Alors il y a deux adages, on peut dire c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux ? C'est l'un ou l'autre. Est-ce qu'on peut dire que les anciennes entreprises, les marques, peuvent se réinventer pour vivre et pour reprospérer, ou se redéployer dans un univers web2 où le consommateur va être au moins autant acteur que la marque elle-même ou est-ce qu'au contraire il va falloir de nouvelles entreprises pour capter et occuper ces nouveaux espaces ? Il y a déjà des entreprises qui étaient déjà dans une démarche assez proche. Si on prend Converse par exemple, Converse finalement, ça changeait quoi l'arrivée du web 2.0 ? Pas grand chose. Sinon qu'il y a des tas de gamins qui créent des blogs sur la plateforme Skyrock où ils prennent leur stylo, ils que se misent leurs chaussures, ils mettent des photos, ils demandent à leurs copains de mettre 2-3 photos à côté. Il y en a des dizaines et des dizaines d'eux. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Converse finalement, ils ne font que de suivre la chose. De temps en temps, ils ont trouvé aussi qu'il y avait des gens qui avaient fait des films en noir et blanc, des petits trucs, etc. Ils leur ont ouvert un espace sur leur site pour le mettre. Ils l'ont même utilisé comme film publicitaire au cinéma il y a un peu plus d'annot. Donc finalement, ils sont déjà dans la mouvance parce qu'ils ont une relation client forte. Évidemment, les marques qui n'ont pas cette relation client en face et qui en plus ont des problèmes comme Nike, c'est très amusant puisque Nike a racheté Converse d'ailleurs, elles, elles peuvent toujours continuer à ramer. Quoi qu'elles fassent, elles ne s'en prendront pas la figure parce qu'elles n'ont pas la possibilité de revenir légitimes là-dessus. La marque qui ne s'en occupe pas, c'est celle qui rachète, c'est celle qui a la chance d'en profiter. Donc c'est presque la démonstration par l'inverse en disant en gros, si je fais comme avant, ça marche mieux que si je suis dans le nouveau avec des clients participatifs comme Converse puisqu'en fait, celui qui rachète l'autre, c'est quand même Nike qui rachète Converse. Donc on pourrait dire en gros, la chance, c'est plutôt d'avoir des clients qui ne s'occupent pas de ma marque parce que je peux continuer à faire comme je veux. La fois que ça, c'est, je crois que la logique capitalistique, une société à un moment donné en achète une autre elle dépasse complètement ce qui se rachète, ce qui se passe sur le terrain. Quand Nike a racheté Converse, je ne crois pas que Converse était en trop mauvaise santé financière. Je ne suis pas allé dessus le modèle. Le modèle de Converse, elle ne me semblait pas être soumis de Nike. C'est vrai qu'ils ont eu des modèles cultes qui déclinent à loisir mais avec une profondeur de gamme largement moins large que ce que paye Nike. Est-ce qu'on peut dire qu'on est une marque, toutes les marques n'ont pas aujourd'hui le pouvoir, la chance d'avoir des consommateurs qui vont devenir acteurs ou qui le sont spontanément ? Il y a des marques dont tout le monde se moque et des domaines d'activité où le consommateur ne sera pas acteur. Comment ça peut se passer ? En fait, les exemples qu'on donne, ça me rappelle le fameux Clue Train Manifesto où les marques passent de l'objet de conversation. Et forcément, pour être l'objet d'une conversation, il faut avoir une forte notoriété plutôt. On voit que c'est plutôt des grandes marques mondiales. Et quand on parle de Converse, Converse a toujours été un objet de conversation, avec ou sans le web. Et ensuite, c'est devenu, comme le dit François, un lieu de conversation. C'est-à-dire que je prends toutes les contributions des clients et je les mets sur mon site et je les gère. En revanche, et je pense que tu disais, il n'y a pas de relation sans connaissance. En l'occurrence, il n'y a pas de relation client chez Converse. Il n'y a pas de connaissance client. Converse ne sait pas que ma fille aînée est une très bonne cliente de Converse. Donc, on est dans une espèce d'utilisation du web 2.0 comme, ouais, être le lieu de la conversation. Mais Converse ne prend pas part à la discussion avec le client. On ne connaît pas son client individuellement, j'entends, même s'il donne l'illusion d'une conversation. Alors, est-ce qu'à l'avenir, une marque qui n'est pas web 2.0, qui n'a pas une relation client, est tout à fait susceptible de réussir et de prospérer ? Et est-ce que les grands principes qu'on aimerait voir émerger en disant, préoccupez-vous de vos clients sinon vous allez mourir, est-ce que c'est faux ? On peut vivre sans relation client. Il suffit simplement de le dire au client, à mon avis. C'est-à-dire, prenez l'exemple des compagnies... Il faut avoir une très forte personnalité, parce que c'est une marque quasiment iconique. Il y en a assez peu comme ça, alors pour la raison historique, pour la raison de communication aussi. Mais là, pour le coup, les communications dans la durée, ça fait partie des rares marques cultes qui peuvent se permettre le luxe, pour le coup. On n'est pas construit du tout dans la société. C'est une marque qui n'appartient moins à l'entreprise qu'à ses clients. Parce que la customisation... Il y a une appropriation fantastique. Tout à fait. Il ne montre pas que les clients fabriquent les chaussures et du coup, il y aura comme l'entreprise. J'ai un exemple beaucoup plus rigolo. Je crois que c'est Triumph. Pas les sous-vêtements, les... La voiture ? Non, parce qu'il y a un journaliste au téléphone et... Elle croyait que c'était les sous-vêtements, ce qui ne s'est pas pensé, évidemment. Et donc, il y a quelques années, ils ont sorti une nouvelle... Enfin, un modèle vintage, etc. Et tous les vieux amateurs ont le trouvé plutôt moche. Et surtout, il fallait manquer des quatre choses. Donc, Triumph n'avait pas du tout les pièces pour le customiser. Et c'est les fanatiques qui ont fait fabriquer les pièces par des petites usines et qui les ont commercialisées au travers des clubs. C'est-à-dire que quelque part, tout ce qui a fait la qualité de la moto a échappé à la marque. C'est assez grandiose. Et là, d'un point de vue industriel, c'est pas simplement... Je dessine des petits cœurs sur mes chaussures. C'est... Je fais fabriquer par des industriels des morceaux de ferraille de la pièce réelle. Alors, à qui appartient la marque, finalement ? Parce qu'on dépose des brevets, on dépose des marques. Elles appartiennent à des entités capitalistiques. Puis d'un coup, on s'aperçoit... Thierry a fait un papier très remarquable sur la mort volontaire, la mise à mort volontaire à certaines marques excessivement connues au niveau mondial que des marques pour des raisons diverses. Alors, il va dire, demain, on arrête. Et finalement, on s'aperçoit que ces marques qui vont avoir disparu des rayons ou des magasins et continuent d'exister dans notre imaginaire. De manière extrêmement forte, elles vont exister encore très longtemps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, effectivement... Est-ce qu'il va y avoir deux univers ? L'univers industriel, où le consommateur ne pourra pas fabriquer parce que ça sera hors de portée. On pense à la cidérurgie, les hauts fourneaux, etc. Et puis, quoi qu'encore, on peut imaginer des usines fermées, les hauts fourneaux arrêtés dans certaines régions. On voit que ce n'est pas l'envie qui manquerait aux anciens employés qui ont été licenciés de s'y recoller pour peu qu'un réseau permette de commercialiser ce qui produirait. Mais voilà, la fin des marques, quand même. Une question sur... Le fait est qu'il y a des stratégies industrielles. Tout à l'heure, on parlait de Kiskool et de Halls. Kiskool était une marque franco-française, même avec une très forte notoriété. Cadbury arrive et on a une marque mondiale qui s'appelle Halls. On la met sur toute la planète, y compris la France. Je pense que la fin des marques et des entreprises, les marques vivent et meurent. La voie de son maître. Il parlait de l'arrêt de la voie de son maître. Oui, mais ça semble parfois tout à fait normal qu'il y ait dans un écosystème. Il y a des nouvelles marques qui arrivent, d'autres qui meurent. Ça semble logique. Qui aurait pu penser, par exemple, que la Camif meurt ? La Camif créée, après-guerre, demandée aux millions de sociétaires enseignants des années 50, 60, 70, je n'aurais jamais imaginé que la Camif m'aurait pourtant... Manufrance ? C'est terminé, Manufrance. Toutes les familles avaient leur calculatrice. Et je pensais au graphoplex des entreprises. Et les téléviseurs Thomson. Les téléviseurs Thomson, oui. Alors, ce qui est très amusant, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir en distribution des téléviseurs Thomson. Sauf qu'ils sont fabriqués, non pas par les... Il n'y a plus aucun lien avec Thomson, sauf par une société chinoise, le même qu'il avait planté, qui vend des téléviseurs, et même, et je ne crois pas sûr qu'ils payent la royaltie de gestion de marques. Ça, c'est un problème avec les chinois. Et c'est les gens qui sont déments, parce qu'il y a encore des gens qui disent « Ah oui, je vais l'acheter là, c'était un bon truc. » Et puis, après, ils vont s'apercevoir que le truc tombe en panne rapidement. Et donc, du coup, toutes les autres marques, qui sont des marques Perret, Cidphilips ou Sony, ont dit « Attends, est-ce que ce n'est pas le même truc ? » Je crois que ce qui est important, c'est que la marque garde son authenticité. C'est ça qui va peut-être donner une capacité de renaître. Et quand on voit, effectivement, que... Je pense à la marque Dehu et Chevrolet. Et tout d'un coup, on a vu, effectivement, que toutes les voitures dérouillent. Dans la particularité, ce n'est pas vraiment d'être attractives. Et tout d'un coup, on passe à Chevrolet. Et ces mêmes voitures, effectivement, qui ont une marque avec peu de contenu, mettent un logo Chevrolet qui, on peut se dire, est beaucoup plus d'imaginaire, de qualité, etc. Du coup, le consommateur, il voit ça et il se dit « Ça sent trop le marketing. » Et à un moment donné, c'est comment, pourquoi cette voiture dont il avait éventuellement une mauvaise opinion passe à Chevrolet et ça devrait changer. Et du coup, il y a des... Ça, c'est effectivement, je pense que ce type d'initiative peut aussi faire perdre tout simplement un contenu de marque parce que tout d'un coup, c'est dévalorisé. Et quand ça sent trop le marketing, et on le voit, nous, au quotidien, quand ça sent trop le marketing, il y a l'ouverture. Je voudrais rebondir là-dessus parce que, justement, je crois que dans pas mal d'entreprises, la conversation ne se crée pas parce que les chefs de produits restent des chefs de produits. Et on voit un nouveau métier qui est apparu, qui sont les community managers. Et je pense que tous les chefs de produits devraient être des community managers. Et l'entreprise devrait leur déléguer un certain nombre d'informations qu'ils pourraient partager avec les clients, avec tous les gens qui commandent sur les forums, etc., pour pouvoir créer cette conversation. Parce qu'on reste avec un chef de produit qui est dans sa partie, dans son entreprise. J'écoute, mais je participe pas. Et puis après, je te crée une opération marketing bien descendante pour donner l'illusion que je crée la conversation. Et je pense que tous les chefs de produits devraient devenir des animateurs de communautés. Si on arrive à faire ça, il va y avoir de la conversation. Mais il faut les autoriser à parler, à avoir des avis, à transmettre de l'information. Et je pense qu'en passant ce cas-là, on arrivera à créer dans toutes les entreprises la conversation. Parce qu'on a beaucoup parlé de Converse, d'Apple, etc. Mais tout le monde n'est pas Converse ou Apple. Là, tu parles de déléguer aux hommes de marketing, en fait, la capacité de dialoguer au nom de l'entreprise avec le marché. Mais est-ce qu'en fait, l'homme de marketing, c'est pas le dernier avec lequel les consommateurs ont envie de discuter ? Ils ont envie de parler avec le gars des usines, ou l'ouvrier qui fabrique le produit. Mais le marketeur, ça doit être finalement un animateur. Et il doit être capable de présenter le gars de l'usine, de dire, je vous ai amené le spécialiste de telle ou telle chose, parce que vous avez posé la question, vous voulez savoir comment ça marche. Aujourd'hui, on répond pas. Il y a plein de marques qui répondent pas, qui disent, je sais pas, je m'arrête. Pour rejoindre ce que disait Laurent, là, il y a deux secondes, en disant, voilà, quand ça sent trop le marketing, le client est méfiant. Et on dit, voilà, celui qui va déloguer, c'est l'homme de marketing. Est-ce que la voie de team, c'est pas finalement que ça soit tout le monde, sauf l'homme du marketing, qui dialogue avec le consommateur ? Est-ce que ça sentirait moins de marketing si c'était pas le marketing qu'il faisait ? Je pense que c'est dépendant de la manière dont le marketing n'est pas... Il faut peut-être évoluer. Oui, oui, c'est pareil. C'est-à-dire que l'homme du marketing... Mais il est mort, alors qu'il est mort, et s'il n'évolue pas... Je suis plus d'accord avec ce que tu dis, je suis désolé, que c'est lié Antoine. Mais pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est qu'un chef de produit, ça l'a eu quoi ? Deux ans, deux ans et demi ? Exactement. Et il faut qu'il laisse sa trace, et puis après c'est terminé. Donc de toute façon, la plus belle connerie faite dans le passé, il va se dépêcher de la refaire, parce qu'il a l'impression que ça va sortir, et de toute façon, dans deux ans, elle sera refaite par un autre. Et ça, on peut discuter avec des grands industriels, l'Oréal, le propriétaire, tout ça, et ils vous disent, bah oui, c'est un produit. Qu'il y ait de légitimité d'un mec qui va rester deux ans et demi à dialoguer avec des consommateurs, qui vont être consommateurs pendant 90 ans, en moyenne. Bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et d'autre part, c'est pas forcément en plus les gens de marketing, les chefs de produits, qu'elles veulent plus les produits, etc. Je pense que l'exemple de ce qu'a fait Yves Rocher avec les végétaliseurs est gigantesque. Pourquoi ? Parce que c'est pas le marketing un jour. J'ai tendance à dire que le pire ennemi des communautés, c'est les community managers. Parce que quelque part, c'est vouloir faire rentrer les systèmes, qui sont des systèmes totalement informels, dans un monde. Yves Rocher, qu'est-ce qu'ils se sont fait ? Ils voulaient, bon, relancer la relation cliente, etc. Puis un jour, c'est quelques salariés qui ont dit, il y aura la patronne, qui ont dit, écoutez, il y aurait un site là où on pourrait échanger les trucs, etc. Ah, ça serait génial, etc. Mais ils l'ont fait pour discuter avec les clients, mais aussi pour eux, entre eux. Et in fine, c'est quoi cette communauté ? Ce sont des salariés de Yves Rocher, qui sont amoureux de leur truc, avec des gens qui sont à l'extérieur, qui sont amoureux des mêmes trucs, et ils discutent entre eux. Et ça, c'est pas un marketer qui dit, ça va être comme ça, ça va être comme ça, parce qu'il faut que ça soit quelque part de spontané. Alors, ça peut être plus ou moins dirigé par l'entreprise et généraliste, qui va nous faire Génération Responsable, qui est hyper intelligent aussi, nous donne la possibilité à des petites associations de créer leur micro-sites, de se rencontrer, etc. Ce qui, a priori, n'est pas tout à fait dans le business model de généralisme, mais elle leur permet d'être associée à un certain nombre de mises en relation. Et surtout, le personnel de base de généralisme l'est approprié, parce qu'on dit finalement, c'est bien ce truc-là, on se sent comme ça, etc. Et donc, réellement, on est encore dans un système où le marketing a peut-être un peu plus d'assilance, mais il y a eu surtout une mise en relation entre les individus. Et si on revient sur les systèmes de communication raisonnable entre individus, c'est pas une société et puis des individus, c'est des individus d'un côté, des individus de l'autre, parce que je disais le culturel manifesto, c'est des gens qui dialoguent entre eux. Quand la SNCF s'est trouvée avec le fameux blog Le Train Train Quotidien, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce gars, Xavier Moisan, qui avait écrit son blog en disant « Un bol, je prends tous les jours le train de banlieue et il arrive toujours en retard. » Et puis un jour, la SNCF a essayé de le faire condamner. Alors c'est là que l'exposé, on peut prendre l'idée, évidemment, les 50 blogs français les plus connus, etc. Mais globalement, on trouve sur ce blog-là des commentaires des employés de la SNC, qui disent « Mais vous avez raison, etc. » On a honte de venir vous contrôler vos billets dans certains cas, parce qu'on sait que de toute façon, c'est inadmissible ce qu'on fait, etc. Je dirais que les gens de la SNCF regardent un peu ce qui se passe à ce niveau-là, et plutôt que de vouloir censurer une blogue, de dégoutter ce que disent leurs propres personnels, et de réputés qu'il y a un malaise et qu'il y a peut-être des choses à changer. Oui, parce que juste à présent, on a beaucoup parlé du client contributeur positif en disant « Il va améliorer le produit, il va donner son avis, il a une idée de ce qu'il aimerait, et donc il va essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'y parvenir en influençant la marque, mais aussi les gens qui vont influencer pour influencer en disant « Je ne suis pas d'accord, je suis mécontent. » Et donc le community manager, c'est aussi celui qui va veiller au grain là-dessus, au moins s'en apercevoir et en prendre conscience. C'est souvent la marque communique elle-même un peu en autarcie, elle fait son blog, elle fait son espace de dialogue, etc. Mais elle ne maîtrise pas forcément facilement ce qui va se passer en dehors d'elle, et c'est là que ça peut se passer aujourd'hui. Et c'est là que les dialogues entre les consommateurs peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est vrai que, vous avez moins d'en, moi je vois tous les jours, quand il raconte ses histoires de train, ça n'a pas l'air facile. Le phénomène me dit « Toi, toi tout seul, ce que tu dois écrire, c'est la vie du rail. » En un seul mot, c'est vrai que la marque, elle est forcément consciente des difficultés. La SNCF surveille, comme l'est sur le feu, les retards de train, parce que c'est forcément sa préoccupation première. C'est vrai que de constater qu'il y a des gens qui s'en rendent mécontents d'arriver en retard, c'est fatal. Après ça, la collaboration avec les consommateurs, elle ne peut pas forcément donner quelque chose. La solution n'est pas toujours avec le consommateur. Si ? Il y a un truc très amusant qui se passe aujourd'hui dans les aéroports américains avec les navettes. Les gens qui voient leur avion en retard, souvent le réflexe, c'est d'aller sur son compte Twitter et dire « Machin Truc Erlein, encore 20 minutes d'en retard, etc. » Et qu'est-ce que font les compagnies concurrentes ? Ils contactent les gens sur leur compte Twitter et leur dire « Bon, nous on est à l'heure et en plus on a eu une place, donc on vous offre le billet. » Et donc ils se font tous la chasse des annonces. Ça, ça fonctionne. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit c'est un truc à somme nulle, parce qu'un coup c'est American Airlines, un coup c'est Western Airlines, etc. Et il faut finalement se piquer les trucs et ça va coûter de l'argent parce qu'il faut qu'Amérique qui a tout ça. Soit une compagnie qui, elle, sera un petit peu mieux vertueuse que les autres. Et un jour, du coup, sa popularité va éclater et les autres vont sombrer. Merci. Merci.